L'huile d'olive Et puis vous laissez ma cerissa environ un mois au soleil. Vous filtrez, vous filtrez pour éliminer, vous ne gardez que l'huile. Vous remettez dans des petits flacons pour ne pas qu'il y ait d'air au-dessus. Vaut mieux fractionner dans des petits flacons. Et puis pour tout ce qui est brûlure, brûlure de coups de soleil, brûlure de cuisine, ça marche très très bien. Par contre, c'est photosensibilisant. Donc si vous en mettez sur les brûlures de coups de soleil, couvrez-vous bien après.